Question numéro 2 J'ai entendu dire qu'en islam pendant les rapports sexuels Tout est permis sauf la sodomie et les rapports pendant les règles J'aimerais savoir si la fellation et le cunnilingus font partie de ce qui est permis Bon c'est pas juste les rapports pendant les règles Même pendant la période de l'hoshis Bref, la personne demande J'aimerais savoir si la fellation et le cunnilingus font partie de ce qui est permis Alors sachez que les savants divergent sur cette question Les savants divergent sur cette question Certains savants ont dit c'est permis Ça c'est la vie Sur le mazhab de Hanabila C'est la vie de certains malikiyas Tels que Asbar Comme l'a rappelé l'imam Al-Kurtoubi D'autres savants ont dit c'est interdit Mouharram, la yajouz C'est interdit, c'est pas permis, c'est la yajouz D'autres ont dit c'est makro C'est détestable, c'est déconseillé Donc on peut dire que nous avons trois avis ici Un avis qui dit que c'est interdit Un autre qui dit que c'est permis Un autre qui dit que c'est détestable ou déconseillé Alors ceux qui ont dit que c'est interdit Ils disent que ça a été rapporté Par Ibn Maja, Kitab al-Tahara Et l'imam Ahmed aussi Ça a été rapporté par l'imam Ahmed aussi On dit que Aisha a dit Je n'ai jamais vu le sexe du messager d'Allah C'est quoi l'aspect argumentatif ? Ils disent Si ici la Aisha nous dit Qu'elle n'a jamais vu le sexe du messager d'Allah Ça veut dire que faire cet acte là Faire cet acte là est interdit A fortiori Est-ce que vous suivez ? C'est-à-dire la fellation, le cunnilingus C'est interdit Car Aisha nous dit ici qu'elle n'a jamais vu le sexe du messager d'Allah Donc comment quelqu'un va faire ça ? Il va faire la fellation Alors ce hadith En réalité c'est un hadith Qui est de l'if Ce hadith C'est un hadith Qui est de l'if Ça a été rendu faible par le sheikh à l'Alban Et par d'autres savants également C'est un hadith qui est faible Dans la chaîne de transmission On a un rapporteur qui est inconnu Le rapporteur qui rapporte de Aisha est inconnu C'est faible En plus Même si c'est authentique On ne pouvait pas tirer de là une interdiction C'est une information On rapporte que Aisha a dit Qu'elle n'a jamais vu le sexe du messager d'Allah Est-ce que là on va tirer une interdiction ? Donc ce hadith est un hadith de l'if Donc on ne peut pas s'appuyer sur ce hadith Et il est permis à un homme de regarder De voir le sexe de sa femme La femme aussi peut regarder Ou bien peut voir le sexe de son mari Quant au hadith qui dit Ça c'est un hadith Comme a dit le sheikh al-Albani C'est On dit que le prophète Mohamed a dit S'il a un autre voie Des rapports sexuels avec sa femme Ou son esclave Qu'il ne regarde pas son sexe Car ceci entraîne La cécité Ça rend la personne aveugle Ça c'est un hadith Qui est C'est un faux hadith C'est un faux C'est un faux hadith Donc il est permis à un homme De regarder le sexe de sa femme Il est permis à une femme De regarder le sexe de son mari Ceux qui ont dit que c'est permis Ceux qui ont dit que c'est permis On dit qu'on n'a pas un texte qui est interdit On n'a pas de dalil Qui est interdit Donc ça reste ça C'est permis C'est mon bas Ok On a interdit Quand on a un dalil On n'a pas un dalil qui est interdit Ça donc on ne peut pas interdire Ils disent ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala dit Nisa'ukum Harthun lakum Fa'tu harthakum Annashiktum Allah Subhanahu wa ta'ala dit Dans le Coran Soit 2 verset 222 Vos femmes sont pour vous Un champ de labours Sur la traduction rapprochée Vos femmes sont pour vous Un champ de labours Allez donc à vos champs Allez à vos champs Comme vous voulez Comme vous voulez Donc ils disent ici Ça montre une permission Et donc on ne doit accepter C'est à dire On ne va venir dire Que ça c'est interdit Que si on a un dalil On a un dalil par exemple Que quand la femme est en période de monstru On ne doit pas avoir des rapports avec elle Nahme là on a un dalil On dit bon A ce moment c'est interdit Est-ce qu'on a un dalil qui interdit La fellation Ou le cunilingus Ils disent il n'y a pas de dalil Donc ils disent que c'est quoi Que c'est Que c'est Perni Bon Ceux qui ont dit que c'est déconseillé Ils te disent car La langue à la base Ils disent que la langue On utilise la langue C'est à dire on fait le zikr Avec sa langue On fait le zikr Avec sa langue Il ne convient pas De mettre sa langue Hein Dans un endroit Où on sait que c'est quoi On sait qu'il y a l'urine Qui sort de cet endroit Il y a Le maldi qui sort de cet endroit Le sperme qui sort de cet endroit Est-ce que vous suivez ? Ils disent On doit s'écarter des impuretés La personne doit s'écarter des impuretés Or Lorsque la personne va faire Ce genre d'acte Il se peut que la personne Avale même Le maldi Et le maldi vous savez que c'est impur Le maldi C'est impur Le maldi c'est Ce liquide là Bon ils disent Liquide pré-séminal D'autres disent liquide pré-éjaculatoire Bon mais quand on regarde en français En fait Ils disent que c'est pour les hommes Mais en réalité le maldi Même la femme aussi A le maldi Donc le maldi C'est ce liquide là Qui est comme de l'eau Mais qui est gluant Et qui sort souvent Lorsque la personne est excitée Donc Ils disent En faisant cet acte là Il se peut Que la personne Avale cette impureté là Parce que le maldi est impur Parce que parfois le maldi là Ça sort La personne ne se rend pas compte La personne Ne se rend pas compte Que le maldi est sorti Donc Ils disent Il se peut que la personne En faisant cet acte là Avale Cette impureté là Vous voyez Ça va se mélanger avec la salive Etc La personne peut avaler ça Donc à cause de ça Ils disent Nous disons donc Que c'est déconseillé Parce qu'est-ce que ça là On peut C'est-à-dire Est-ce que ça Ce qu'ils ont cité là Jade Ça nous permet de dire Que c'est interdit Il dit non Jade Donc ils disent Ça, ça montre Que c'est simplement Ça montre C'est-à-dire que ça Ces choses là Montrent que C'est mieux de délaisser ça Donc C'est simplement Déconseillé C'est ma cour Mais on ne dit pas Que c'est interdit Est-ce que vous suivez ? Donc voilà un peu Ce que je peux dire Par rapport à cette question En résumé L'avis que nous trouvons Juste à l'air le plus savant C'est que c'est déconseillé C'est ma cour Jade Ce qui veut dire aussi Que c'est interdit Il faut vraiment Il faut des dahlils On n'a pas de dahlils clairs Vraiment qui Montrent que c'est interdit Jade Donc nous disons Que c'est déconseillé C'est ma cour C'est détestable Jade Disons que c'est détestable Et ça c'est l'avis De certains savants Parmi lesquels Le cher Par cause N'est-ce pas Je vois que c'est Ma cour C'est déconseillé C'est détestable Donc voilà un peu Ce qu'on peut dire Par rapport à cette question Là Rabbna Wala Tuh Amin Nama La Tau Q'ata L'abih Wafu Anna Waghfir Lana Waghfam Nama Sous-titrage ST' 501